... Bonjour et bienvenue sur la page Facebook de France 3 Corses via Stéle. Comme vous pouvez le voir nous sommes en direct du grand tournoi de pétanque d'Ajaccio et pour en parler nous allons justement rencontrer l'organisateur Alain Péral dit bonjour alors expliquez nous c'est la 11ème édition c'est ça ? La 11ème édition je vois que c'est un succès au niveau du public parce qu'il y a beaucoup de monde regardé dans les tribunes et là la demi-finale est en train de se dérouler. La demi-finale qui a commencé à 17h c'est ça ? Nous nous approchons bientôt de la finale qui se fera dans les alentours de 20h et aura la remise des récompenses. Il y avait combien de participants cette année ? Il y avait 51 triplettes. Environ 150 participants ? Oui au 50h parce que nous avons commencé en plus à 14h il a fait très chaud hier et puis en plus on a eu un petit contre temps parce que le lundi de Porte-Côte il y a beaucoup de gens qui travaillent alors nous avons fait beaucoup de tripettes et qu'on espérait un peu plus quoi voilà. Alors cette année c'était le grand prix Napoléon ? Alors cette année on a innové parce que c'est la période de 250 ans de Napoléon et nous avons innové par le trophée Napoléon que je vous montrerai tout à l'heure c'est une pièce qui a été créée par la marmerie des grades. C'est pour marquer le 250e anniversaire de la naissance de l'empereur. Et donc les élus de la ville, monsieur le maire avec le conseiller municipal et puis en plus le comité central bonapartiste. D'accord. Alors il y avait trois tournois en fait. Il y avait le grand prix Napoléon et puis deux autres tournois en marge. Expliquez-nous. Disons que là nous sommes au grand prix de la ville d'Ajaccio. Là c'est le grand prix, bon c'est tous les ans c'est le grand prix et puis on a greffé à côté. Le vainqueur gagnera aussi le trophée Napoléon. Et puis depuis ce matin a débuté le trophée Welldome Castellan. D'accord. Un trophée féminin aussi. Il y a un trophée féminin qui comporte aussi des trophées dans le style, nous restons toujours dans le style Napoléon. Alors c'était un tournoi plus confidentiel ce concours féminin mais quand même on voyait qu'il y avait des passionnés. Oui c'est un concours féminin qui a quand même eu une vingtaine d'équipes qui en même temps beaucoup de maintenant la pétanque au féminin prend beaucoup. Alors justement je vous propose de regarder un petit peu quelques images de cette demi-finale. Alors on va regarder un petit peu. Donc là c'est des stars locales qui jouent c'est ça ? Oui oui. Ça c'est la boule de la Rive Sud. Il y avait surtout des Ajacciens quand même qui ont participé. Oui il n'y a que des Ajacciens là. Pourquoi il n'y avait que des Ajacciens ? Parce que les autres ils ont été éliminés. Moi hier j'ai éliminé parce que je suis genre de boule. J'ai élimé une équipe de Bourgaux. Voilà. Il y avait le tournoi international de Solenzar aussi ? Oui oui. C'est un national qui a débuté samedi matin. Il y avait des équipes on a vu qui ont réussi à faire les deux tournois qui ont réussi à aller à Solenzar et à revenir ici. J'ai des collègues qui se sont inscrits aux deux concours qui ont perdu, qui ont eu le temps de descendre. Parce que nous avons débuté à 14h hier. Vous avez des favoris là pour la finale ? Non mais j'espère. Des pronostics ? Sans être chaud. Ceux qui m'ont battu, l'équipe de Dijaril, c'est une très bonne équipe de jeunes. Ils m'ont battu ce matin, 13 à 11. Très très bon jeune. Justement il y a une bonne génération, une nouvelle génération en pétanque à Ajaccio qui est assez dynamique. Nous avons fait pétanque-tour là. Vous avez des petits jeunes qui sont issus des écoles de pétanque. Vous voyez ça, ils ont des bras extraordinaires. Dommage qu'il n'y en a pas là qui... On a l'impression que la pétanque est redevenue quand même bien à la mode. On le voit sur des chaînes. Je vais vous dire, là on avait la fédération pendant deux jours. Et puis maintenant avec la chaîne 21, c'est merveilleux. Les gens, maintenant, ils appuient sur le bouton, ils voient la pétanque. C'est merveilleux. Et puis en plus, maintenant avec l'international d'Ajaccio, il y a tous les champions du monde qui viennent. Et puis moi, j'ai joué avec deux malgaches, comme je vous l'ai dit ce matin. Voilà, c'est pour ça que ça prend beaucoup. Et puis la pétanque a toujours été bien représentée à Ajaccio. Donc c'est la 11e édition du Grand Prix d'Ajaccio. Et on a l'impression que c'est en train de s'imposer comme un classique. Oui, parce que je l'ai créé moi en... En 1999 ? Oui, ici justement, sur la placentaire, pas loin de là, en 1999. Et puis après, il avait été arrêté. Et puis je l'ai relancé depuis cinq ans. Je l'ai relancé. Puis j'innove. Chaque année, je greffe quelque chose. Bon, cette année, on a greffé le pétanque tour. Voilà. Pétanque tour. Vous avez des très beaux trophées, je crois. Oui, on va les voir. On va aller les voir après. Je les ai... On les a fait confectionner par quelqu'un qui ne fait que ça. Malheureusement, je branche sur le continent. Mais je pense que j'ai un copain qui a une féronerie qui va les créer lui aussi. Voilà. Pour rester... On vous suit ? Oui, bien sûr. Vous nous amenez voir les trophées ? Oui, bien sûr. Plus il y a des conditions qui se sont améliorées par rapport à ce matin. Oui. Vous faisiez très chaud. Voilà. Parce que ce matin, il y a eu le vent. Et bon, il y a tous les bandes d'euros, les barrières qui sont tombées. J'ai jamais vu ça. C'est que là, le climat a changé avec... Vous avez vu tout à l'heure que vous avez assisté à mes trophées qui sont tombées. Et bon, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de casse, quoi, comme on dit. Vous allez voir parce que... On va aller voir ces trophées. Bon, je tiens à remercier toute ma association qui, pendant deux jours, n'a pas arrêté de... Voilà. Alors, les trophées, donc. Voilà, ça, c'est le trophée Napoléon. Il a été... Il a été créé par... La Marberie d'Igrat. D'accord. Une création originale ? Oui, 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 oui. Oui, ça, c'est tout fait main. On l'a regardé. Vous allez voir comme c'est... Je vais mettre de... Oui, en le regardant de loin, vous voyez, on l'aperçoit bien le... Le personnage. Ce sont des beaux trophées. Donc là, la remise des trophées, ça devrait être vers quelle heure ? 20h, à peu près, c'est ça ? Peut-être un peu moins. On va voir, parce qu'on attend quand même des personnalités qui vont arriver. Voilà, il y en a une qui arrive déjà, oui. Alors, je vais laisser se présenter tout seul. Voilà. C'est aussi, grâce à lui, une grande cheville ouvrière de la ville d'Ajaccio. Je le laisse se présenter. Alors, dites-moi, vous êtes monsieur... Monsieur Sébastien Delipière, donc conseiller municipal à la mairie d'Ajaccio et en charge de la pétanque. Donc là, vous venez participer... Enfin, vous venez assister à la remise des trophées, c'est ça ? C'est ça, oui. Bon, avant ça, on va assister quand même aux demi-finales et aux finales qui, je pense, seront de qualité. Et puis ensuite, la remise des prix suivra. La remise des prix d'une semaine, donc, qui a été débutée le 4 juin avec les champions du monde sur la place Jean-Casile, justement, un côté associatif de la pétanque. Puis c'est succédé, donc, le pétanque tour, où là, c'est les enfants et les non-professionnels qui se sont frottés. Et là, donc, ça se termine par la pétanque licenciée avec le grand prix de la ville d'Ajaccio, Napoléon Bonaparte. Il y aura un grand tournoi international mi-juillet, c'est ça ? C'est ça. Avec les stars qui vont lui ? C'est ça, le 14 juillet, donc... Suchot ? C'est ça, Suchot, Henri Lacroix, Philippe Quintet, tout le gratin, donc, pour l'international de la ville d'Ajaccio. Eh bien, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir, donc, sur ce grand trophée d'Ajaccio. Voilà, donc, les résultats seront communiqués. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je vais vous... Voyez, comme nous nous sommes une association, moi, je vous ai dit la ville d'Ajaccio qui nous aide, mais moi, rien n'aurait été possible sans une personne que je vais vous présenter. Je ne voulais pas parler. C'est notre présidente. Vous êtes trop timide. Bon, on va aller voir Pascal. Voilà, on va aller voir Marie. Vous allez me discuter. Allez, venez. Oui, ça, je... Là, c'est celle qui me supporte toute l'année. C'est votre épouse. Voilà, parce que des fois, c'est pas... C'est un peu dur. C'est un peu enchanté, oui. Allez, on va rencontrer Pascal. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. Vous êtes en direct sur Facebook, notre page de François Corse via Asté. Donc, vous avez participé à organiser ce tournoi ? J'ai participé, non. J'ai suivi M. Alain Péralde. Je l'ai aidé, on dira. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour la pétanque. Il faut l'aider, tout simplement. Pour vous, un événement important, ce grand trophée ? C'est le trophée d'Ajaccio. Ça fait déjà quelques années qu'Alain Péralde s'en occupe. C'est pas le plus important, mais c'est un des plus importants avec l'international que... Pour parler de la vie, M. Santucci. D'accord. Et vous, vous organiserez donc un tournoi bientôt, rappelez-nous ? Alors, du 10 au 14 juillet, sur la place du Diamant, donc l'international de la ville d'Ajaccio. Avec toutes les stars nationales et internationales ? Toutes les stars. Il y en aura quelques-unes. Il y aura certains grands joueurs, beaucoup de champions du monde. Après, l'essentiel n'est peut-être pas aussi d'attirer toutes les stars. C'est créer un événement pour tout un chacun, agréger autour de l'événement principal des concours tout venant, comme l'a fait Alain, pour ouvrir le plus largement possible les portes de la pétanque, je dirais entre guillemets, pour que les femmes, les enfants, les gens qui n'ont pas de licence puissent connaître la discipline, la dédiaboliser un petit peu et faire que le nombre de licenciés augmente un petit peu tous les ans. Ok, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Sans lui, rien n'aurait été possible. Alors, on ne remercie pas tout de suite. Monsieur, vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via ST, là. Donc, dites-moi ce monsieur est très important. Je suis le président du comité départemental de Corse du Sud. Je suis en charge de l'organisation de l'ensemble des événements boulistes qui se déroulent sur toute la Corse du Sud, du mois de février au mois d'octobre. C'est-à-dire, en gros, 10 mois de compétition avec quasiment 80-90 compétitions organisées par nos soins. Et là, ce tournoi, pour vous, c'est un tournoi qui est en train de s'imposer comme un classique dans la pétanque ? C'est sur Ajaccio, d'abord, la première grosse date de tous les événements majeurs qui vont se dérouler à partir de ce jour. C'est effectivement un de nos moments clés parce que c'est un événement qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et qui, chaque année, est de plus en plus conséquent, qui se développe de plus en plus et qui attire de plus en plus de monde. Donc, effectivement, dans notre calendrier, on se doit et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour, justement, faire tout pour que ce concours soit non seulement une réussite, mais vraiment le point de départ culminant d'une fin de saison ou d'un début de saison avec, effectivement, des très, très gros événements. Donc, effectivement, c'est le point de départ de notre saison estivale, on dirait. Merci beaucoup, messieurs. Là, vraiment, je pense qu'on a fait le point sur la pétanque. Voilà, donc les résultats de ce Grand Prix seront connus maintenant dans environ une heure et nous les publierons, bien sûr, sur notre page Facebook de France 3 Corse via Cité. Merci.